Pour commencer, le Bitcoin est une monnaie virtuelle, aussi dit crypto-monnaie, et est totalement à l'opposé des devises classiques que l'on connaît comme l'euro, le dollar ou le yen encore, qui sont elles liées à des états et des banques centrales. Alors que le Bitcoin et les crypto-monnaies de manière générale sont indépendantes de tout ça. Bonjour, Thomas Pereira, je suis Senior Sales chez IG France. Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie et plus particulièrement du Bitcoin. Il est important de parler de la blockchain en quelques mots, et pour la comprendre, imaginez une sorte de registre virtuel qui note toutes les transactions et qui est disponible publiquement. Pour revenir sur la blockchain, elle est composée de blocs et de chaînes, d'où le nom blockchain. Sur ces blocs, on inscrit au fur et à mesure les nouveaux échanges de crypto-monnaies, donc les nouvelles données, dont par exemple les transactions qui sont faites en Bitcoin. Les chaînes, elles, vont servir à relier tous ces blocs, qui permettent de partager toutes les informations inscrites dans ces blocs. Avec ce système d'échange et de duplication de l'information en direct, il est impossible d'avoir de fausses transactions, car elles sont vérifiées constamment. Impossible de faire, par exemple, un paiement en Bitcoin si on ne possède pas les fonds, car l'historique de tous les échanges sont sauvegardés un peu partout grâce au système de la blockchain. Grâce au registre, on sait finalement exactement le moindre échange des crypto-monnaies, mais sans pour autant savoir qui la détient. Ce système reste transparent et anonyme. Le Bitcoin a fait beaucoup parler de lui. On a quelques anecdotes à son sujet, comme le site internet Silk Road, qui avait terni l'image de la crypto-monnaie. Silk Road était un site internet où l'on pouvait se fournir en drogue et en arme, tout en payant en crypto-monnaie, et donc en Bitcoin. L'acheteur ne passait par aucun organisme d'État, et pouvait donc rester anonyme grâce au principe de la blockchain. Une autre histoire tout aussi populaire datant du 2 mai 2010, où pour la première fois, quelqu'un qui a de la crypto-monnaie, donc des Bitcoins, pour payer ses deux pizzas pour un modique somme de 10 000 Bitcoin. Pour rappel, en ce moment, le Bitcoin aussi entre 9 000 et 10 000 dollars. On peut dire que ce sont les pizzas les plus chères du monde, 100 millions de dollars, pour deux pizzas, ça fait cher la pizza. Autre histoire tristement célèbre, celle de James Howells, qui en 2009 avait généré 7 500 Bitcoin en une seule semaine. En 2014, il a voulu revendre ses Bitcoins, car le cours en bourse avait pris de la valeur. Malheureusement, il ne retrouvera jamais sa clé USB, où étaient stockées ses crypto-monnaies, une perte à l'époque équivalente à plus de 3 millions de dollars. On pourrait parler Bitcoin pendant des heures, mais c'était une courte présentation de celui-ci, et de la crypto-monnaie en général. On peut conclure que le Bitcoin reste aujourd'hui un sujet très controversé. On parle de lui régulièrement dans les médias en bien ou en mal, mais c'est compliqué d'imaginer un système économique uniquement basé sur des monnaies virtuelles. Ça va d'ailleurs être trop instable et souvent source de spéculation. Par contre, la technologie de la blockchain laisse unanime beaucoup d'experts. Elle va résister, percer et peut-être même se décliner jusqu'à bouleverser notre économie. Sous-titrage Société Radio-Canada